Charles, donc au-delà des tests qui ont été pu mener ou des proof of concept qui ont été menés ces deux dernières années ou ces dernières années, aujourd'hui, dans un cadre d'industrialisation, quels sont les grands principes de gouvernance pour que cette démarche soit plutôt plus industrielle et plus massive pour toute une entreprise ? Alors ce qui est compliqué en fait, c'est d'être capable de se fixer des objectifs et de mesurer le niveau d'atteint des objectifs de location. Donc pour ça, nous, en fait, on a constitué un backlog de l'ensemble des tâches qui me semblent importants par rapport aux news cases qu'on a pu éventuellement identifier. Et derrière, on les a positionnés sur neuf axes de gouvernance. Donc un axe prioritaire qui est un axe sur la partie news case. Ensuite, trois axes qui sont plus liés à toute la partie, j'aimerais dire, socle technique et alimentation. Donc un axe plateforme, un axe sur le data sourcing et un axe sur la partie data intégration. Donc forcément, en termes d'échelle de temps, on se rend compte qu'on est déjà sur deux gouvernements différents. Ensuite, on a un axe sur l'égalétique qui est, de mon point de vue, primordial par rapport à ce qu'on doit de connaître et de maîtriser sur l'utilisation de la donnée. On a un axe également qui est plus orienté sur toute la partie innovation. Donc globalement, c'est quand même un écosystème qui est très mouvant aujourd'hui. Et il faut absolument qu'on reste à la page, que ce soit sur les données, sur les news cases potentiels ou sur la partie, on va dire, plus télique. Ensuite, il y a un axe compétence et organisation. Donc pareil aujourd'hui, je pense qu'on commence à être capable d'identifier globalement les profils nécessaires pour pouvoir, on va dire, réellement mettre en place des news cases et traiter de l'analyse predictive. Pour autant, est-ce que ces compétences sont gravées dans le marbre ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y aura de plus en plus de overlap entre les différents profils. Et donc, il faut rester la page sur ces thématiques-là. Et la dernière partie, c'est un axe également communication. On est vraiment sur des sujets qui sont transverses pour l'ensemble des directions métiers. Et il est primordial de mieux communiquer, de bien communiquer sur ce genre de thématiques. Merci. Merci. Merci.